Et bien salut à tous, c'est XOC, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous allez savoir avec elle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction qui, pour ma part, je trouve qu'elle est sous-estimée. C'est les web apps, qu'on va dire dans les applications web, parce que ça me saoule de dire web app. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ces applications web en tout cas ? C'est parce que dans mon entourage, quand j'en parle, on me dit toujours cette chose. Quoi ? Tu es radant pour faire ça ? Parce que t'économies juste quelques mégawatés de stockage ? Alors que les applications web, c'est bien plus que d'économies de stockage. C'est aussi se déconnecter un peu, juste se priver de certaines fonctionnalités si on a envie, tout en regardant l'application qu'on utilise assez souvent. Vous allez voir, les web apps sont des applications qui offrent des fonctionnalités similaires à celles des applications natives, comme l'affichage en plein écran, les notifications et les stockages locales, si nécessaire, sont passés par le store des applications traditionnelles, tout en étant accessibles vers un navigateur web de manière générale. Et les web apps ont connu une hausse de popularité qui est arrivée sur iOS. Mais comment on active ces applications web ? Eh bien, sur leur iPhone et iPad, les utilisateurs peuvent installer des web apps sur l'écran d'accueil. Il suffit alors de partager le site web depuis Safari et choisir sur l'écran d'accueil, permettant ainsi un accès rapide et pratique à des services web sans passer par le navigateur. Pourquoi ? Pour les développeurs web, les applications web sont un moyen de concevoir des applications sans passer par l'App Store d'Apple. Cela est démontré par les applications du cloud gaming qui n'ont pas toujours accès à l'App Store, et cela représente également un coût en moins pour un large développeur web. Pour ma part, je trouve un intérêt dans les applications web, puisque si vous disposez plus ou moins de stockage, la solution du web app peut servir pour les applications que vous utilisez ponctuellement ou pour utiliser un service en particulier tout en prenant peu de stockage sur votre iPhone ou iPad. Par exemple, je suis ponctuellement Twitch sur l'iPhone. Je n'ai pas besoin d'installer l'application qui va prendre environ 200 Mbps sur l'iPhone. sur un iPhone de 64Go. Pour les podcasts, j'utilise l'application web de Spotify. Certes, je ne peux télécharger les podcasts car c'est une version web, mais je peux les écouter sans que ça prenne autant de stockage sur l'iPhone. De même pour Manga.io, je lis uniquement à mon domicile. Je n'ai pas besoin de la fonction lecture hors ligne. Au pire des cas, si je suis en déplacement, j'utilise la 4G avec le mode faible données et l'optimisation des données sur Manga.io. Il y a des services populaires dans lesquels on n'utilise pas tout ce qu'on propose des applications comme X, 9 par jetant, on ne fait que scroller et répondre à des messages. Et Instagram, pour les personnes qui l'utilisent uniquement pour chatter et liker des photos. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, certes, mais ces expériences existent. En somme, les applications web sont bénéfiques pour les développeurs web et les utilisateurs puisque cela permet d'accéder rapidement à des services web sans passer par le navigateur. Puis, décolisez un peu de stockage sur votre appareil puisque ce ne sont que des versions web. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet sur cette fonctionnalité que je pense personnellement sous-estimer. J'espère vous avoir appris un peu plus là-dessus que vous allez peut-être l'utiliser. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi, je vous dis peut-être à bientôt. Je ne sais pas qu'est-ce que va devenir cette chaîne. Salut à tous, c'est Groussail. A la prochaine.